Bonjour, Fabrice Jordan pour les Portes du Tao. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Astro-Tao. On va traiter aujourd'hui de l'énergie éthique du mois de janvier 2023. Peut-être que vous verrez déjà cette vidéo après la nouvelle année. Je vous souhaite une bonne nouvelle année, en tout cas occidentale. Alors vous voyez qu'au niveau de l'année chinoise, on n'a pas encore changé, puisque le changement d'année chinois sera à partir du 4, 5, 6 février. Donc on reste toujours dans cette tonalité-là. Mais par contre le mois ici a changé. Alors ce qui frappe d'emblée quand on voit ça, c'est qu'on a une terre ici, qui est une terre yin, et puis on a ici une eau qui est aussi yin, kwei. Et quand on regarde ce que cette eau cache, on trouve dit de la terre yin, qui nous fait penser à celle-ci aussi, du métal yin ici, et de l'eau yin de l'autre côté. Donc en fait on a un mois de janvier ici qui est entièrement yin. Alors ça par contre, contrairement aux autres astro-taux qu'on avait vus, ça nous montre que ce n'est pas le moment d'être dans une forme d'action, ce n'est pas le moment d'extérioriser les choses, ce n'est pas du tout le moment de montrer, de superficialiser ce qu'on a à l'intérieur de nous. Au contraire, c'est un moment qui demande une grande intériorisation, et puis des choses qui se passent dans le subtil, dans l'intime, dans l'imperceptible, on pourrait dire aussi. Et on a là, vous voyez l'idée d'une terre yin. Alors la terre yin, c'est une terre un peu comme le terreau. C'est une terre meuble, une terre qui peut recevoir quelque chose, qui assure une certaine stabilité, mais qui a une capacité à prendre les choses à l'intérieur d'elle-même, d'une part, à les nourrir, à les transformer, et aussi à servir de soutien. Donc ça, c'est un des deux termes qu'on a. Et vous voyez que l'eau qui est ici, qu'on retrouve ici en tronc caché, c'est une eau yin, c'est-à-dire une eau fine, une eau de type rosée, arrosage, brume, quelque chose de très fort. On n'est plus du tout dans ce terme ici de loyang, qui arrive d'ailleurs à son terme. On va passer dans une eau yin dans l'année qui vient. Et donc, on a déjà les prémices de ce changement annuel dans le mois qui est en train d'arriver ici maintenant. Donc c'est bien, parce que ça nous permet d'aller directement dans la temporalité, ou un des deux aspects de la temporalité de l'année. Donc quand on voit ça, vous voyez que ça nous donne l'idée d'un arrosage extrêmement fin, extrêmement subtil, d'une terre qu'on espère avoir ensemencée dans les mois précédents, notamment dans le mois de décembre, avec le « dze », avec le germe d'une intention. Et maintenant, c'est le moment pour commencer à laisser ce germe de quelque chose se mettre en place, croître, laisser sortir un tout petit peu ses racines. Et puis surtout, c'est un moment où les choses restent invisibles. On est vraiment sous la terre ici. Vous voyez le niveau de la terre au milieu. Vous avez l'eau qui vient doucement arroser cette terre qui la reçoit. On peut imaginer que cette terre a été préparée en amont. Et donc pour le moment, ce qui se passe à l'intérieur, c'est déjà de l'activité. Donc il y a quand même un début d'activité ici. On le retrouve ici aussi dans l'hexagramme. Mais par contre, ce n'est pas visible. Donc apparemment, les gens qui vont vous voir, ou qui vous regardent à l'extérieur, vont penser que vous êtes en train de ne pas faire grand-chose, ou de ne rien faire, alors même qu'en réalité, à l'intérieur, il y a tout un mouvement qui se prépare. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? On a d'un côté cette terre yin qui reçoit. Vous voyez que c'est l'axe, en fait. Elle est au milieu. De l'autre côté, on a une eau yin qui arrose, qui nourrit doucement cette terre. Vous voyez qu'ici, c'est intéressant parce que d'habitude, la terre domine l'eau quand on est dans un cycle des cinq éléments, cinq mouvements, entre guillemets, normal. Mais dès qu'on rajoute le yin et le yang aux éléments, ici, on a quelque chose où la terre, en fait, reçoit l'eau yin et l'utilise pour la mettre, disons, ou l'utiliser comme carburant pour faire changer les choses à l'intérieur. Et on a à côté de ça la production du métal. Vous voyez que la terre aussi produit un métal, mais pas n'importe quel métal, aussi un métal yin. Donc on reste dans cette thématique de quelque chose de très doux, très intime, très intérieur. Et le métal yin, c'est vraiment de la joaillerie. C'est des choses qui sont extrêmement fines, mais aussi précieuses. Et donc, c'est vraiment une invitation ici, maintenant, non plus à faire du tri comme avant, à nettoyer, etc. Mais à commencer à tisser, à nourrir, à prendre soin. Vous voyez, comme une petite pousse à laquelle vous feriez attention, autour de laquelle on mettrait peut-être une serre pour la protéger. Et donc, on prend soin de notre intimité pendant ce mois de janvier, en laissant, en fait, les germes qu'on a posés antérieurement, les idées, le chêne, les choses subtiles qu'on aimerait pour notre suite, s'enraciner. Et c'est pour ça que c'est justement pas du tout un moment pour montrer les choses, ni même pour en parler, en fait. C'est trop tôt. C'est vraiment un truc qui doit maintenant se travailler en interne, en profondeur, dans une forme de tranquillité, dans une forme de douceur, de gentillesse aussi. Et donc, ce mois de janvier, c'est vraiment... Il faut y aller vraiment très, très doucement avec tous vos projets, avec ce qui nous tient à cœur, pour justement le garder un peu comme on couvre un enfant ou comme on prendrait soin de quelque chose qui est très précieux, mais qui n'a pas encore la maturité pour être montré et qui n'a pas la force encore non plus pour être montré. Alors, c'est corroboré ici par l'hexagramme. Vous voyez ici, donc, deux trigrammes. On a ici le trigramme de la montagne, et puis en dessous, on a le trigramme lit du feu. Et on a donc, dans cet hexagramme, le feu dans la montagne. Donc, ça donne l'idée du volcan. Mais d'un volcan, vous voyez, le chapeau ici n'a pas éclaté encore. Donc, c'est un volcan, c'est l'activité magmatique qu'il y a dans une terre et qui montre qu'en profondeur, les choses bougent. Les choses sont en train de se mettre en place tranquillement, gentiment. Et ça corrobore tout à fait l'idée de ce qu'on voit dans le mois. Donc, si vous avez des projets, si vous avez des choses à faire, le mois de janvier, ici, ce n'est pas le bon moment encore pour le faire. Alors là, on est raccord avec la temporalité. On est toujours encore dans des mois, disons, liés globalement à l'eau, qui a une tendance à aller vers l'intérieur, plutôt. Et essayez de vous en souvenir. Gentillesse, intimité, c'est ça les mots-clés du mois de janvier. Alors, on verra dans la prochaine Astro Tao, qu'aura lieu, on la publiera vers fin janvier. Là, on aura un double changement. On aura un changement de l'année qui va arriver, plus, évidemment, le mois qui va changer. Et là, on changera de registre de manière un petit peu plus profonde. Mais il n'empêche qu'on va quand même vers quelque chose qui tire vers l'eau in, en tout cas, pour un des deux termes annuels. Voilà. Donc, avec ces considérations-là, ce n'est pas précis, bien entendu, comme directive. C'est justement quelque chose qui doit être intégré. C'est de l'ordre encore de la sédimentation et de la confiance aussi. Vous voyez, la terre in qui travaille, elle fait confiance au processus interne, en fait. Il y a de la confiance par rapport à ce que vous avez implémenté antérieurement. Et donc, essayons de nous laisser aller, surtout dans cette confiance-là. Et c'est sûr que vers un peu plus tard dans l'année, quand le processus sera mûr, les choses vont jaillir, mais elles jailliront toutes seules à ce moment-là. Et donc, ça sera le bon moment. Il n'y aura rien qui sera forcé, rien qui sera tiré par les cheveux. Vous voyez, si on tire une plante qui veut pousser trop fort ou trop vite, on la déracine, puis en fait, elle perd toute sa vitalité. Donc, pour le moment, encore peu d'action, beaucoup d'intimité, beaucoup de, comment dire, sa finesse dans les choses qui se font. Et on se laisse accompagner par ça. Voilà, si cette vidéo vous a semblé utile, n'oubliez pas de la partager, de liker sur le petit gligli qui va apparaître, de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide toujours. Et puis, de mon côté, je vous retrouve avec grand plaisir dans un mois pour la prochaine AstroTao. À tout bientôt. Sous-titrage ST' 501